Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et différente de d'habitude. Figurez-vous qu'avec Sofiane à l'E3, on a eu l'opportunité d'interviewer un responsable de Konami et pas n'importe lequel. En effet, on a pu interviewer Leni qui n'est rien d'autre que le Brand Manager Europe de PES au sein de Konami. Alors, Brand Manager, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu le chef de projet PES en Europe. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un de haut placé. Bien sûr, je vais vous expliquer les circonstances de cette interview, puisqu'il y a des choses qu'il faut que vous sachiez avant de regarder cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que cette interview s'est faite rapidement. On n'a pas pu préparer nos questions. On nous a dit, si vous voulez, c'est maintenant. Donc, on y est allé avec Sofiane. Deuxième chose, malheureusement, on parle mal anglais. Il ne parle pas français. Donc, on avait un traducteur qui nous traduisait les questions. Mais du coup, les réponses, on les a traduit à posteriori. Et donc, c'était un petit peu compliqué de rebondir sur les réponses. Troisième chose, on a eu un temps très limité. Et enfin, on nous a dit clairement de ne pas poser de questions sur PES 2019, puisque ça, c'était le passé et qu'il n'y répondrait pas. Donc, on avait l'opportunité de poser des questions sur le PES 2020. Donc, forcément, on ne pouvait pas poser des questions de script, etc. Ensuite, il y a plein de choses. On nous a dit, ne parlez pas de MyClub, ça ne sert à rien. Il ne vous répondra pas. Donc, voilà. On a quand même posé des questions. Et vous allez voir les réponses qui sont quand même très intéressantes. On se retrouve après, les amis. Allez, bon visionnage. A tout à l'heure. OK. Première question, quel est le plus gros investissement cette année sur ce PES ? Qu'est-ce que c'est le plus gros investissement sur le PES 2020 ? Qu'est-ce que c'est le plus gros improvement ? Le plus gros improvement, il y a beaucoup d'improdements. Premièrement, c'est la présentation d'aujourd'hui. Donc, les menus principaux, les nouvelles caméras, les nouvelles mécaniques de gameplay, comme la finesse de dribble, où nous avons présenté l'an dernier. Nous avons travaillé très closely avec Iniesta ensemble, pour nous donner des feedbacks de gameplay, comment la balle doit agir et aussi comment certaines animations doivent fonctionner. Nous avons ré-sourcées Master League. Master League a des nouvelles additions. Nous sommes dans le deuxième année de la ré-développement de 3 ans. Donc, les couches ont été intégrés. Le réaliste transfert système de transfert est maintenant un part de ça. Et aussi, les légendes sont maintenant disponibles pour les managers. Vous pouvez avoir Maradona, Zico ou Cruyff dans votre Team de Master League. Et ce qui est complètement nouveau, c'est un nouveau mode match day. Et du coup, par rapport à la Ligue des Masters, est-ce qu'il va y avoir un mode ? Ça va être un mode histoire, où on va choisir son entraîneur et on va faire son club. Pour la Ligue des Masters, est-ce que c'est un mode story mode ? Ou vous sélectionnez juste votre manager et vous faites le live ? Donc, vous sélectionnez toujours votre club et vous assignez un manager. Mais pendant le match, il y a certains éléments où vous pouvez faire une décision. Ou où il y a des scènes interactives. Et vous pouvez décider ce que vous voulez faire et quelle façon que vous voulez suivre. Les match day, on n'a pas tout compris. Est-ce qu'on sait que ça va suivre l'actualité du football ? Est-ce que ça va être un match par semaine ? Est-ce que ça va être plusieurs ? Donc, match day, on ne comprend pas le concept. Est-ce que vous expliquez les éléments clés et comment ça fonctionne ? Les matchs clés ? Oui, donc, ce que je peux révéler ici, c'est que le match day est focussé sur des matchs réellistes, ce qui se passe dans le monde réellement, et c'est aussi temps-sensitif. Donc, si il y a un grand match qui se passe dans le monde réellement, on va faire ce match dans le jeu. Et puis, au début de chaque semaine, vous choisissez un de les sides de ces deux équipes. Donc, vous jouez avec ce équipe, vous trouvez des points en faisant des matchs, des matchs, des matchs, des matchs, des matchs, des matchs et des matchs. Et ce, au final, va être ajouté à un match overall. Pas seulement de vous, mais aussi de d'autres joueurs, qui ont décidé de jouer avec ce équipe. Et puis, au final de chaque semaine, vous avez les meilleures joueurs, les meilleures joueurs, les meilleures joueurs, et ils vont face à l'autre dans un match online. Et puis, le gagnant ultime obtient des récompenses qu'il peut utiliser dans le jeu plus tard. Et justement, vous nous annoncez des récompenses extraordinaires pour le gagnant. On sait ce que c'est, ou pour l'instant, vous n'avez pas le droit de le dire ? Quel genre de prix va le gagnant gagner ? On ne parle pas de prix, de l'argent ou quelque chose. Donc, c'est quelque chose dont vous pouvez utiliser des récompenses, que vous pouvez utiliser pour le jeu plus tard. Ok. Hi. Moi, je voudrais savoir, c'est au niveau des compétitions e-sport, s'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, surtout en France. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer, et surtout en France, l'année prochaine ? Je ne peux pas partager rien en détail. Tout ce que je peux dire, c'est que nous travaillons sur les plans internes, et nous allons révéler plus sur nos plans futurs e-sports plus tard. Donc, il n'y a rien en détail. malheureusement. Ok, ok. Second point, concernant le 11 contre 11 qu'on a pu voir, le mode un petit peu Club Pro, voilà, 11v11, est-ce qu'il va y avoir vraiment des choses intéressantes, ou c'est juste rajouter un petit piment dans le mode, ou ça va vraiment être un mode à part ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le mode XI versus XI ? XI versus XI, on va dire ça, on va rester à ce moment-là, mais ce que nous avons remarqué, surtout dans les deux dernières années, est-ce que XI versus XI de la communauté, est-ce qu'on a été utilisé d'une manière fantastique, où vous avez les tournements européens, où différents pays participent entre les autres, et c'est certainement quelque chose qu'on garde à l'œil. Ok, d'accord. Dernier petit point, j'ai vu, ça n'a pas été annoncé, mais je viens de voir que là, quand on doit choisir sa manette, j'ai eu l'œil, j'ai vu qu'on pouvait mettre 4 manettes, donc ça laisse penser à un mode co-op en 4v4. J'ai vu quand je regarde le jeu, que vous pouvez mettre 4 controllers, et je me suis demandé si nous pouvions, même si ce n'était pas encore dit, que vous planiez un mode 4 versus 4 ? Oh, ok. J'ai vu que ce que je peux dire, c'est qu'on va continuer avec le mode co-op, mais 4v4, pour le mettre ici, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ok, merci, merci. Merci. Donc voilà les amis, j'espère que cette interview vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'espère que ça va éclaircir quelques petites zones d'ombre, même si forcément, il n'allait pas nous donner d'énormes scoops. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Luthor, merci au frérot Sofiane, vous retrouvez le lien de sa chaîne dans la description. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les mecs, c'était Luthor. Sous-titrage ST' 501